Europe 1, il est 7h19, on retrouve Patrick Cohen et son invité, députée européenne Les Républicains, et conseillère politique de Laurent Wauquiez. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. J'imagine que vous avez regardé Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1. J'imagine que vous l'avez trouvé convaincant, un peu comme s'il se préparait à l'étape suivante, comme s'il se préparait à un procès. J'imagine que tous les Français qui l'ont regardé ont compris que Nicolas Sarkozy, notre ancien président de la République, était à la fois injusticiable comme les autres, mais pas une personne comme les autres, c'est l'ancien président de la République, et qu'au-delà de sa personne, il sent que c'est quelque part l'image de la France dont il a été porteur, et dont s'il est porteur, lorsqu'il se déplace aussi à l'étranger, qu'il est attaqué, mis en cause, et ça il ne peut pas le laisser faire. Je crois que ça tout le monde l'a compris, et que vous l'avez bien noté sans doute, c'est que dans ce dossier, il n'y a que des témoignages contre témoignages, c'est-à-dire la parole du président de la République, de l'ancien président de la République, la parole de gens peu recommandables, des escrocs, face à cette parole du président de la République, et surtout pas de preuve, c'est ça ce qu'il a démontré hier. On ne sait pas exactement tout ce qu'il y a dans le dossier, mais c'est vrai, il a attaqué ses accusateurs, ce qu'il a appelé la bande de Kadhafi, des menteurs, des escrocs, des terroristes, mais vous l'avez noté, il n'a pas attaqué ses juges qui l'ont pourtant mis en examen Nadine Morano, comment vous l'expliquez ? Je l'explique parce que c'est l'ancien président de la République, et qu'il démontre par cette... cette façon d'agir, qu'il respecte nos institutions, et quel que soit ce qu'il pourrait d'ailleurs au plus profond de lui-même en penser. Et je crois qu'il a raison de respecter les juges, la police, évidemment, je rappelle qu'il a été en plus ancien ministre de l'Intérieur. Oui, c'est pas toujours ce qu'il a fait, dans un autre dossier, on se souvient d'une intervention à la télé où il disait ces deux dames, en parlant des juges qui venaient de le mettre en examen. Oui, mais là on est dans un dossier qui est quand même spécial, qui est quand même un dossier qui le met en cause dans son action de président de la République, vis-à-vis d'un dossier qui est une résonance internationale, puisque c'est une intervention sur la base d'une résolution des Nations Unies, avec 18 pays étrangers et la Ngarab en Libye. Donc c'est la France, c'est pas que lui, c'est la France. Et je crois que cette dimension lui a fait rester dans cette dimension d'ancien chef de l'État. Ça n'empêche que beaucoup d'observateurs et de membres du milieu judiciaire, dont un ancien bâtonnier qui était sur un plateau, disait que c'était une méthode qui était profondément scandaleuse d'avoir mis Nicolas Sarkozy en garde à vue. Et moi je le pense aussi, vous voyez, je pense que c'était à la fois inutile de le mettre sous ce statut de garde à vue, et d'autant plus inutile que la démonstration en est faite lorsqu'on le laisse rentrer chez lui la nuit pour dormir. Une garde à vue aménagée, ça veut donc dire qu'elle n'avait aucun sens. Un dernier mot, Nadine Morano, à un moment de l'interview, Nicolas Sarkozy a lâché le mot « complot ». Est-ce que vous pourriez le reprendre ? Est-ce qu'à votre avis, cela tient du complot contre lui ? En tous les cas, ça tourne à une forme d'obsession de la part d'Edwin Plenel, qui s'est encore répandue après cette intervention sur les plateaux. C'est pas Plenel qui a mis en examen Nicolas Sarkozy. – Non mais c'est sur la base de ce qui a été orchestré par Mediapart. – Les juges ont fait un travail par ailleurs. – Oui mais pour l'instant, vous comme moi, vous l'avez dit fort justement, nous n'avons pas les pièces devant les yeux, simplement la seule chose que je constate, c'est que M. Takjedin, qui lui aussi a été invité sur de multiples plateaux, a changé de multiples fois, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même hier soir, de version. Et c'est pourtant un élément clé de ce dossier. Donc M. Takjedin qui a été condamné par la justice, qui a été incarcéré, et qui est un élément clé, et qui a été aussi utilisé par M. Plenel, qui hier disait M. Sarkozy est mis en cause en telle affaire, telle affaire, telle affaire. Oubliant évidemment de rappeler que Nicolas Sarkozy n'a jamais été condamné par la justice. Jamais. Mais ça, Mediapart ne le rappellera jamais. Alors moi je le fais sur votre antenne, merci de m'avoir donné la possibilité de le faire. Merci Nadine Morano d'avoir été en ligne avec nous ce matin, en direction Europe 1. Europe 1. Europe 1.